Bonjour, je vous retrouve sur Flight Simulator pour un nouveau défi d'atterrissage et aujourd'hui, direction l'île volcanique d'Achizojima qui se situe dans la mer des Philippines qui fait partie des défis d'atterrissage qui ont été rajoutés dans le jeu lors du World Update 1 sur le Japon qui a apporté beaucoup d'améliorations sur l'archipel avec plusieurs aéroports très sympathiques pour se poser avec vraiment une qualité digne des meilleures POR Donc là, on va être un A320 NEO c'est un avion qu'on connaît bien et vous voyez qu'on a quelques indications pour l'approche 170, 160, 150 et on se pose piste 28 on est au coucher du soleil et l'appareil nous est donné avec les flaques alors on est un peu lent là, tout le tourne un coup, il baisse je remets un petit peu de gaz les flaques sont sorties full nous avons le train sorti et donc on voit déjà la visite elle est là on va mettre juste un petit... qu'est-ce que donne le vent ? le vent souffle à 12-13 nœuds donc un peu de vent mais pas non plus incroyable donc on va essayer de bien le faire donc là, on est dans la catégorie la catégorie épique, je crois célèbre on a la catégorie célèbre bon, moi je ne connaissais pas avant mais... je remets un petit peu de gaz 186 on va pouvoir aller un peu plus vite donc là, on est avec la 320 Neo du jeu du jeu par défaut voilà, pour qu'elle blanche on est un peu haut mais c'est pas grave on va avoir le temps de corriger ça voilà, un petit tour sur le vent le vent de face légèrement de côté toujours à 13 nœuds donc ça, ça ne peut pas trop varier ça serait que le jeu est particulièrement joli en lever et coucher du soleil les couleurs sont assez fidèles ok, 160 nœuds, on va baisser on va, je vais couper un peu le gaz dernier coup, son vent ça va beaucoup varier l'avion éteint, qui peut baloter et on essaie de se concentrer l'avion est carrément baloté là ok, 130 nœuds la traîne en face j'ai, ouais, je suis, ouais j'ai posé, j'ai pas posé les roues je pense que, je pense que moyen voilà, je pense moyen 844 000 2 845 m moyen donc on va recommencer l'adressage, chaque fois-ci on va le tenter en vue le cockpit comme on a l'habitude de le faire on va mettre un petit peu de gaz hop, on va mettre l'indication à la porte le relief qui permet de gagner un peu plus en visibilité ce qui est joli aussi c'est que vous voyez qu'il y a même les reflets du jour qui donc au but ça, c'est vrai que c'est une chose qu'on n'avions pas avant dans la version précédente sur FSX ça aussi, ça aide au réalisme donc l'aéroport est là je suis carrément trop haut et je suis plus rapide voilà j'ai une alarme d'overspeed ok, 2500 donc la configuration n'a pas changé les spoilers sont armés les flaps sont full le train est sorti l'autobre qui est sur l'eau 169 il n'y a pas de réelles difficultés mais il a bien quand même un petit peu balloté en cours de finale ok, deux blanches, deux rouges j'en ai bien je vais d'aller maintenir cette vitesse pour le moment est-ce que je me mets plus haut ? ouais il y a un peu en visibilité un peu plus mal je vais des micros c'est vrai que par rapport au défi de vent-du-lens c'est quand même beaucoup plus calme vous devez vous battre avec le manche là, c'est quand même pas le cas ok, je vais baisser la vitesse 150 il me pousse à gauche difficile à dire s'il était mieux que le premier moi j'aurais tendance à dire oui à voir hop freine un peu mieux que le premier un peu mieux que le premier on est quand même en dessous du million donc on est quand même loin des meilleurs loin des meilleurs il faut que j'essaie de de deviser un peu plus à gauche de la piste pour justement pouvoir pour apprécier je vais en profiter pour vous montrer un peu les différentes caméras externes FX c'est assez joli donc ça là elles sont déjà très programmées ça va pas très utile et vous en avez aussi deux deux à l'intérieur donc ils ne pourront pas forcément les meilleures vues puisqu'on ne voit pas le bout de l'aile une vers l'arrière et une vers l'avant et vous voyez que le détail jusqu'à avoir les griffures sur le le bout c'est quand même c'est comme ça hop on revient en vue en vue copie parce qu'on a quand même un appareil posé il y a c'est pas en vue dans le quand même il y a il y a on le Je ne suis pas très bien là, mais j'ai le temps de me remettre droit. Je me redresse en même temps. Et alors 160, parce que vous avez tendance à être décalé sur la gauche à cause du vent. Donc on va essayer de viser plutôt à côté droit de la piste pour essayer de bien poser au centre. Je vais rester un peu comme ça, volontairement plutôt que du côté droit. Je suis un peu haut. Tout dépend, parce que vous voyez que là, il y a 4 blanches, mais si je me mets comme ça, il y a 3 blanches, donc en fonction de comment je positionne la caméra, ça joue aussi. Ok, 150, 160 neufs, on est un peu rapide, on est un peu haut. Donc je vais mettre un peu plus haut, parce que je ne vois pas grand chose. 150, 150, je reste un peu côté droit volontaire. 136, je suis un peu lent. Plutôt doux, moi je trouve. Pour le coup. Je vais bien maintenir le centre de la piste. Pour moi, le meilleur des trois, de loin. Donc j'espère qu'on va avoir un score en conséquence. Ah, voilà, 1 446 000. Donc voilà, qui est beaucoup plus satisfaisant. 171e mondial. Donc vous voyez que la précision a quand même son importance. Voilà pour ce défi d'atterrissage au Japon, à Hashijo Jima. Alors... Alors, c'était le défi d'asson. C'était le défi d'asson. Alors, merci.